Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de merveilleuses fêtes de fin d'année. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de novembre et décembre en fait. Donc j'avais pas fait de vidéo favoris en novembre parce que j'avais pas spécialement beaucoup de nouveautés à vous présenter. Et ce mois-ci, enfin voilà, avec le mois de décembre finalement je n'ai pas de nouveau produit soin en fait dans ma routine. Donc je vais vous parler exclusivement de maquillage, de tout ce que j'ai utilisé ces deux derniers mois et que j'ai adoré. Donc il faut savoir que j'ai quand même beaucoup beaucoup de maquillage et j'essaie de tourner un peu au niveau de ce que j'utilise. Donc c'est pour ça que d'un mois à l'autre j'essaie de varier un petit peu en fonction de la saison etc. Donc je vais vous présenter de suite ce que j'ai le plus utilisé ces deux derniers mois. Donc pour commencer j'ai fait l'acquisition de mes premiers rouges à lèvres Sheen Supreme de chez MAC que je ne connaissais pas du tout. Et donc il y a deux couleurs que j'ai beaucoup beaucoup portées. C'était surtout au mois de novembre. Donc il y avait le New Temptation Qui est un genre de rouge comme ça. Mais donc c'est des rouges à lèvres qui ont la particularité d'avoir un fini un peu transparent et glossy. En fait un peu comme les Coco Shine de Chanel. Voilà. Donc ça donne ça. Je crois que je le portais dans une de mes précédentes vidéos. Par contre je ne saurais pas vous dire de tête laquelle. Je ne sais plus. Et j'ai aussi donc beaucoup porté le Supreme Style. Qui est un genre de beige rosé avec des reflets un petit peu dorés. Qui est comme ceci. Qui est super joli aussi. Ensuite un gloss aussi que j'ai beaucoup porté de chez MAC. Donc qui est le Pink Poodle. Donc c'est un genre de rose fuchsia avec des légers irisés dorés. Pareil je dois le porter dans une de mes précédentes vidéos. Mais je ne me souviens plus laquelle. Voilà donc il est ici. Donc après les gloss MAC sont un petit peu collants. Mais moi je ne trouve pas qu'ils soient vraiment hyper désagréables à porter. Moi ça ne me gêne pas du tout. Donc ensuite les deux blushs que j'ai le plus utilisé au mois de novembre. C'était le blush Cubic. Qui est comme ceci. Donc de chez MAC toujours. Vous allez vous dire mais cette fille elle est complètement accro au produit MAC. Et oui je sais. Donc voilà Cubic. Donc c'est un genre de bois de rose très clair. Qui est vraiment super sympa pour les peaux claires. Et voilà il est vraiment... C'est le genre de blush. Pareil c'est pas possible de se tromper avec. Vous pouvez en mettre 4 tonnes. Voilà vous ne pouvez pas ressembler à une poupée russe. Il n'y a pas de soucis. Et le deuxième blush que j'ai beaucoup porté. Donc au mois de novembre. Donc c'est toujours un blush de chez MAC. Qui est le Plum Fullery. Donc c'est un genre de prune irisé. Qui est vraiment très très joli pour l'hiver. Donc que j'ai beaucoup porté aussi. Et donc une découverte de chez MAC encore. Alors par contre je crois que ce produit va être retiré de la vente en 2013. Donc je sais qu'il existe d'autres couleurs. Donc je pense que je vais me faire plaisir. Et je vais peut-être me prendre une autre couleur. Parce que c'est un produit complètement dingue. C'est très déconcertant au début. Donc ça s'appelle... Magically Cool Liquid Powder. Donc en fait ça se présente comme ça. Donc c'est dans une boîte avec un tamis en fait. Et en fait c'est une poudre. Mais quand vous l'appliquez en fait. Elle a un effet froid en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. On a presque l'impression que c'est mouillé. Donc en fait c'est un highlighter. Et il est complètement magnifique. Donc moi j'ai la teinte Honey Rose. Et c'est trop trop joli. Et la texture est vraiment complètement unique. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ça a vraiment une sensation de mouillé en fait. Quand vous l'appliquez. Alors que c'est juste une poudre quoi. Je ne sais pas comment ils font pour donner cette impression là. Mais c'est complètement déconcertant. Et je trouve ça complètement génial. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment un magnifique highlighter. Donc voilà. Et donc ensuite au niveau des joues au mois de décembre. J'ai fait une commande chez ELF. Ça faisait très très longtemps que je n'avais rien acheté. Je n'avais rien commandé chez eux. Et donc là je me suis laissée tenter. Parce qu'il y avait pas mal de nouveautés et tout ça. Donc j'ai commandé plusieurs blushs. Donc je vais vous présenter celui que j'ai le plus porté au mois de décembre. Donc c'est le Blushing Rose. Qui est comme ceci. Qui est vraiment super joli quoi. Et donc les blushs de la gamme Studio. Donc les boîtiers noirs. Ils sont vraiment super super bien. Et vraiment pas chers du tout. Je crois qu'ils sont aux alentours de 3-4 euros. Donc c'est vraiment très très raisonnable pour des blushs. Et au niveau de la qualité ils sont vraiment... Il n'y a rien à redire. Et j'ai aussi pris les nouveaux blushs. Donc les blushs qui se cuisent en fait. Qui se présentent comme ça. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. Mais voilà c'est plus des couleurs d'été. Donc je risque pas de les porter de suite. Par contre la couleur Pinktastic. Qui est comme ceci. Je l'ai porté en highlighter tout le mois de décembre. Je crois qu'il n'y a pas eu un seul jour où je ne l'ai pas porté. D'ailleurs voilà on est en janvier. Je continue à le porter. Donc je l'ai aujourd'hui. C'est vraiment un super highlighter. Il est magnifique. Et ça coûte vraiment une misère. Je sais plus combien je l'ai payé. Mais vraiment pas cher du tout. Comme tous les produits LF. Donc pour rester dans les produits LF. J'ai aussi commandé certains des nouveaux pinceaux. De la gamme Studio. Et donc d'autres qui existaient probablement déjà avant. Et je lui suis complètement tombée amoureuse de ces pinceaux. Ils sont vraiment géniaux. En plus j'avais pu bénéficier d'une remise. Donc je les ai eu genre à 1,50€ ou 2€ le pinceau. Au lieu de 5€ par là. Donc j'ai vraiment fait une bonne affaire. Et c'est vraiment de super pinceaux. D'excellente qualité. Et donc du coup ils ont remplacé mes pinceaux Sigma. Mes pinceaux MAC. Et mes pinceaux Real Techniques que j'adore aussi. Je m'en sers tous les jours en ce moment. Je pense que je vais m'en recommander d'autres. Pour pouvoir faire une rotation. Et pour pouvoir les laver aussi. Parce que ça va finir par être des niabactéries. J'arrive pas à m'en séparer de ces pinceaux. Donc je vous présente mes préférés. Tout d'abord le Powder Brush. Donc celui-ci il ne fait pas partie des nouveautés. C'est un pinceau qui existe depuis un certain temps. Donc celui-ci je m'en sers pour appliquer la poudre en fait. Ma poudre libre. Donc il est vraiment super bien pour ça. Après vous pouvez appliquer le fond de teint aussi avec. Mais voilà moi je préfère l'utiliser pour ma poudre. Ensuite pour mon contouring. J'utilise le Mineral Powder Brush. Qui est comme ceci. Donc c'est un pinceau. Un petit pinceau qui est légèrement. La ferie est légèrement aplatie. Donc il est vraiment super pour faire le contouring etc. Donc je m'en sers tous les jours maintenant. C'est pareil. Ensuite le pinceau blush. Donc c'est le Angle Blush Brush. Pardon. Donc qui est un pinceau blush angulaire. Qui est vraiment super aussi. Donc voilà. C'est vraiment. Je suis complètement ravie de ces pinceaux. Et donc j'utilise le Flawless Concealer Brush. Pour appliquer mon highlighter en fait. Donc c'est vraiment un tout petit pinceau. Et voilà. Pour appliquer l'highlighter et le fondre. Il est vraiment très très bien. Donc apparemment on peut appliquer le correcteur avec. Mais je le trouve trop gros personnellement. Donc voilà. Donc je m'en sers pas pour ça. Mais voilà. C'est vraiment un bon pinceau. Il est ferme. Donc même pour poudrer le dessous de l'oeil. Je trouve qu'il est pas forcément adapté. Donc vraiment pour appliquer l'highlighter. Et pour le fondre. Étant donné qu'il est assez dense. Il est vraiment très bien pour ça. Et donc un gros coup de coeur. Donc là par contre c'est dans la gamme à 1€. Donc c'est un pinceau pour les yeux. Donc c'est le Eye Crease Brush. Donc c'est le petit pinceau pour le creux. Qui est comme ceci. Et je l'adore. C'est pareil. Je m'en sers tous les jours. Pour appliquer mon fard plus foncé au coin externe. Pour dans le creux etc. Il est vraiment super super bien. Il a remplacé mes pinceaux crayons fétiches. Voilà celui de chez MAC. Ou même celui de chez Sigma. C'est les mêmes. Voilà. Il les a vraiment détrônés. Donc celui-ci c'est pareil. Je m'en recommandais plusieurs. Il est vraiment super. Donc celui-ci est à 1€. Donc c'est vraiment une bonne affaire on va dire. Et pour le prix. Je suis vraiment ravie de ces pinceaux. Donc ensuite un mascara que j'ai pas mal utilisé pour les fêtes aussi. Donc c'est le volume million de cils diamantissime. Donc c'est un mascara qui est censé être pailleté en fait. Donc voilà vous savez. J'ai dû sûrement vous en parler dans notre vidéo. Que j'adore la version classique de ce mascara. Et en fait là c'est une version qui est un peu scintillante en fait. Donc après il est pas vraiment pailleté. Une fois appliqué il a un effet légèrement scintillant. Par contre au démaquillage c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. C'est que les petites paillettes. Les micro paillettes ont tendance à se mettre partout sur le visage. Et être impossible à enlever. Mais franchement c'est un mascara qui est vraiment sympa. Voilà pour les fêtes et tout. Je trouvais l'idée vraiment sympa. Et voilà. Donc je l'ai beaucoup utilisé au mois de décembre. Donc ensuite un gros 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 coup de coeur. Il s'agit donc des fards à paupières Bare Minerals. Donc les fards à paupières Ready. Donc c'est les fards pressés qui sont dans des petits boîtiers noirs comme ça. Donc hop. Je vous montre celui-là. Donc là c'est le The Vision. Donc là vous avez un genre de bleu clair mat. Et vous avez un marron avec des reflets bleu glacier qui est complètement magnifique. Qui ressemble un petit peu au fard club mais c'est vraiment des reflets bleu clair dedans. Et donc ces fards mais c'est une merveille. On dirait du beurre. Je ne sais pas comment expliquer la texture mais ils ont une texture vraiment incroyable. Je crois que de tous les fards à paupières que j'ai essayé dans ma vie. Et j'en ai essayé beaucoup beaucoup beaucoup. Je crois que je n'ai jamais utilisé de fards d'aussi bonne qualité. Et franchement les couleurs sont magnifiques. Ils sont hyper pigmentés. Ils s'estompent super facilement. C'est vraiment des merveilles. Donc je pense que je vais vite craquer pour d'autres couleurs. Donc là j'en ai pris. Donc là j'avais pris le The Vision. J'ai pris The Scenic Root aussi. Qui est comme ceci. Donc là c'est un genre de doré clair et un kaki. Qui sont aussi sublimes. Je ne sais pas si vous voyez mais. Puis c'est une pigmentation de dingue. C'est vraiment. Je n'ai jamais vu des fards comme ça quoi. Et toutes les couleurs. Elles sont toutes comme ça quoi. Il n'y a pas un fard qui est de plus mauvaise qualité que les autres. Ils sont tous complètement incroyables. Et donc j'ai pris un quad aussi. Qui s'appelle The Soundtrack. Qui est comme ceci. Donc vous avez un beige mat. Un doré, un cuivré et un kaki. Alors je vous fais des swatchs. Donc voilà les couleurs. Mais c'est vraiment des super fards. Je suis surprise de ne pas en avoir entendu plus parler que ça. Donc voilà. Donc comme je vous dis je pense que je vais vite craquer. Et acheter d'autres couleurs. Parce que c'est vraiment... J'adore ces fards quoi. C'est vraiment une merveille quoi. Vraiment. Et donc ensuite pour terminer pour les ongles. Donc au mois de novembre et décembre. J'ai beaucoup porté le Leading Lady. De chez Essie. Donc c'était la collection de Noël. En fait c'est un rouge... Un rouge foncé. Avec des paillettes. Qui est magnifique. Donc c'est vraiment le vernis de Noël. Il y en a qui m'ont demandé aussi la comparaison avec Ruby Pumps. De China Glaze. Donc j'avais mis des photos sur mon Facebook et Instagram aussi. Pour comparer. Le Ruby Pumps c'est plus rouge... C'est plus un rouge vif. Rouge chaud. Et celui-ci c'est plus un rouge carmin. Voilà. Il se ressemble pas tant que ça finalement. Donc voilà. Donc j'ai pas fait un doublon en achetant celui-là. Il est vraiment super beau. Donc si vous arrivez encore à mettre la main dessus. C'est vraiment un super beau vernis. Et donc ensuite je suis dans ma paillette paillette. J'ai beaucoup porté aussi le Fairy Cake. De Butter London. C'est des paillettes mais complètement magnifique. Et j'ai eu tendance à mettre ça par dessus tous mes vernis ces deux derniers mois. Il est vraiment trop 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 beau quoi. Je sais pas si vous voyez mais c'est une merveille. Donc il s'appelle Fairy Cake. Donc voilà. Donc c'est terminé pour mes favoris de novembre et décembre. À la fin du mois de décembre là j'ai fait des super découvertes et de super achats make-up et beauté. Donc je vous en parlerai dans les favoris du mois prochain. Parce que ça fait que quelques jours que je les utilise. Et donc ça serait pas normal de vous en parler si vite. Donc voilà. Je suis super impatiente de vous faire la vidéo du mois prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré qu'il n'y avait pas de produits soins ce mois-ci. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite une heureuse année 2013.